L'argent en billet de banque ou en pièce de monnaie est utilisé dans nos activités commerciales. La circulation de cet objet entre les mains expose les consommateurs à certains dangers car les mains qui reçoivent l'argent, ce sont par ces mêmes mains que certaines vendeuses de nourriture servent à les clients. Ils ne sont pas obligés d'obtenir. 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 Ceci peut avoir des conséquences néfastes sur la santé en termes de contamination. On peut provoquer facilement une contamination alimentaire qui va se traduire par des troubles digestifs. La contamination peut être parasitaire. Elle peut être chimique. L'argent, c'est un objet métallique. La contamination peut même être allergique. On peut introduire des allergènes dans l'aliment qui sont souvent très vilaines à voir. Donc, ils vont développer des diarrhées sévères, des vomissements, des nausées, la fièvre. Donc, ce n'est vraiment pas bien pour la santé. Pour le respect des mesures d'hygiène, les restaurateurs doivent choisir un caissier qui ne peut être aucune mal à la serveuse. Ce qui est conseillé, soit quelqu'un s'occupe de prendre l'argent avec les clients, ou bien à chaque fois qu'on prend l'argent, qu'on se lave les mains avant de les réintroduire dans l'aliment pour servir notre client. Le plus grand succès d'un plat de repas ne s'adresse pas forcément au goût, mais son apport nutritionnel et surtout son hygiène dépourvue de tout poison. Sous-titrage Société Radio-Canada